Dans le travail agricole, les statistiques, même si les statistiques cachent beaucoup de chiffres, montrent déjà que le principal acteur du travail agricole dans le monde rural, ce sont les femmes. La commercialisation, c'est toujours la femme. Mais aussi la cuisine, la question d'alimentation, ce sont les femmes. D'une façon naturelle, elles sont les leaders, mais elles sont invisibles. Et donc, on voit déjà le poids des femmes. Elles sont des leaders qui sont invisibles. Pourquoi ? Parce que leur voix n'est pas tellement entendue. En étude que nous avons fait sur les droits économiques des femmes, nous avons dit, mais qui a la terre ? C'est à qui la terre ? La terre, qui a la terre, c'est nous. Parce que c'est nous qu'on le travaille. Mais qui la détient, la propriété, c'est l'homme. Parce que nous, on n'a pas le droit de l'hériter. Notre droit, c'est le travailler. Tout ce qui s'est fait dans la terre, c'est travailler, c'est nous les femmes. Mais quand il s'agit de la vente, de l'hériter, ce sont les hommes. D'une façon objectif et pratique, ce sont les femmes qui nourrissent, surtout à travers de leur travail au niveau agricole. Mais en termes de politique, en termes de décision, leur voix n'est pas tellement écoutée. Dans les sociétés traditionnelles, elles n'ont pas le droit. Elles ont le droit à l'accès à la terre. Mais l'accès à la terre, comme un facteur de production. Et ça s'est exprimé par une comparaison, par exemple, qu'on nous a dit dans l'ethnie mandingue, une bonne femme, c'est un tracteur. Si on veut le bien-être des femmes, si on veut construire un monde un peu plus juste par rapport aux femmes, il faut tenir en compte des femmes à l'intérieur des familles. Il faut aussi le voir en ensemble pour que tout le poids ne repose pas sur le dos des femmes.